On va partager le bilan des qualifications, la victoire algérienne d'abord puisque vous avez entendu toute la matinée la folie à Paris, à Lyon, à Marseille, les débordements aussi à Roubaix par exemple. En tout cas c'est une première qui a été fêtée avec une certaine ferveur et c'est l'occasion de revenir pour nous sur le parcours des Algériens, sur le travail de leur entraîneur Vahid Alidovitch, ancien entraîneur du PSG et sur le programme aussi des huitièmes de finale. Nous sommes comme chaque jour en duplex de Ribeiro Prato avec Guy Roux. Bonjour Guy. Bonjour. Voilà c'est notre rendez-vous quotidien et appréciez le temps de ce mondial. Ah quel bonheur. Sachant qu'il est très 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 tôt pour vous donc je remercie d'autant plus de cet effort au quotidien Guy. On a vu les larmes de l'entraîneur algérien hier, Vahid, je ne vais pas trop donner son nom de famille parce que j'ai du mal, mais qui a la nationalité française par ailleurs. Est-ce que vous diriez que sans lui rien n'aurait été possible pour les Algériens ? Oui c'est lui qui a cimenté toutes les forces qui existaient de ces jeunes Algériens, franco-algériens pour la plupart, qui ont fait leur centre de forme. On pourrait dire que c'est une autre équipe de France, pas une équipe de France B, une autre équipe de France. Mais on en est très heureux, c'est l'histoire tout court qui a occasionné la naissance de ces gamins-là, leur venue en France et la possibilité qu'ils deviennent de grands footballeurs. Quant à Vahid, il est arrivé comme avant-centre en France venant de Yougoslavie, il avait été sinistré en Bosnie de ses biens pendant les guerres intérieures et il s'est tout à fait adapté. Il a fait l'effort de passer les diplômes français, c'est donc un entraîneur français à part entière. Un exploit historique pour l'Algérie, nous dit Inès sur Facebook. Une grande victoire, nous dit Jamel. Et nous avons Mohamed qui souhaitait aussi rendre hommage à cette équipe algérienne. Vous nous appelez de Strasbourg. Bonjour Mohamed. Bonjour Wendy. Eh bien on vous écoute parce que vous avez visiblement communié aussi avec cette joie, cette folie qu'on a vue juste après cette qualification partout face à la Russie hier. Absolument. Ce que je voulais vous dire en fait, depuis le début de la création de l'État algérien en 1962, nous avons eu peu peu d'occasions d'avoir une fierté. Et au contraire, à chaque fois que l'Algérie faisait l'actualité, c'était pour de mauvaises nouvelles. Et pour une fois, pour une fois qu'il y ait une bonne raison d'être fier, je suis fier. Je suis franco-algérien en fait. J'ai la double nationalité. C'est beau ce que vous nous dites Mohamed Giroud. Mohamed est rejoint par Martine qui sur europe1.fr nous dit, est-ce pour vous, ces joueurs vont devenir des héros pour leur pays ? Certainement, comme il y a une équipe précédente qui avait fait la Coupe du Monde, je le rappelle. Et le buteur principal qui s'appelle Madger est toujours un héros. Et donc, ceux-là, il faut qu'ils continuent d'ailleurs. Ils sont qualifiés. Rien ne les prive de gagner en huitième de finale ensuite. Et au fur et à mesure, si ça continue, ça va être des héros de plus en plus grands. Et je pense que ça va faire du bien à ce pays qui fonctionne toujours comme un jeune pays d'ailleurs, alors que ça fait quand même plus de 30 ans, 42 ans qu'il existe. Et le football apporte une touche de joie, de fierté. En plus, c'est une activité que tout le monde connaît. Donc, il y a une fierté totale et une communion avec les Algériens de France. L'enchantement pour aussi cette jeunesse algérienne au cœur de l'actualité, nous disait Mohamed. Monsieur, jeune homme en studio, vous avez une question, un témoignage pour Giroud. Bonjour. Une question. Bonjour, Wendy. Bonjour à tous. C'est pour savoir, est-ce que vous êtes surpris du niveau de cette équipe algérienne qui arrive de manière plutôt étonnante à arriver au huitième de finale ? Je ne suis pas très surpris pour deux raisons. La première raison, je vous l'ai dite, c'est la qualité, le caractère de l'entraîneur, Vahed Aile Olzik, qui a entraîné le Paris Saint-Germain, Wendy l'a dit, mais aussi le LOSC. Il a d'abord une connaissance du football phénoménale, comme beaucoup de gens qui ont été footballeurs en Yougoslavie. Mais aussi, il a un caractère, que les mauvais jours, on dit que c'est un mauvais caractère, mais c'est un vrai caractère. Et puis donc, il a mis ce caractère au service de l'équipe, du pays. Il faut aussi, je pense, louer les dirigeants, parce que souvent en Afrique, les dirigeants essayent de prendre le pouvoir, soit les hommes politiques, soit les dirigeants fédéraux du football, de prendre le pouvoir technique, de faire l'équipe, de sélectionner. Et là, je crois que lui, il a exigé d'avoir les pleins pouvoirs, et il a les pleins pouvoirs. – Guirou, on connaît toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale depuis hier soir, donc on va basculer dans le nouveau temps du Mondial, et je donnerai la parole aux auditeurs sur le sujet aussi. Un mot pour revenir sur l'Algérie, qui joue lundi, le même jour que la France, nous affronterons nous, le Nigeria. Il y a toute l'incertitude du sport, mais entre nous, Guy, Algérie, Allemagne, c'est plié d'avance pour les Algériens ? – Non, ce n'est pas plié d'avance, c'est quand même un gros, gros morceau. L'Allemagne n'en a pas brillé, mais elle a assuré le coup à chaque fois. Elle a Muller, qui est en grande forme et qui met des buts. Elle est très solide, peut-être un peu lente, parfois en défense, et la vivacité des attaquants algériens peut leur poser des problèmes. Sur un match, avec l'enthousiasme qu'il va y avoir, ça peut marcher. – Eh bien, vous restez avec nous, on fait une petite page de pub, le temps de solliciter vos réactions au 39-21, ce que vous pensez de ce premier temps du Mondial. On a partagé beaucoup de choses avec vous, dites-nous ce que cela vous inspire. Vous avez le micro également en studio et je vois déjà des questions qui nous arrivent. Il va tout de suite avec Guirou, depuis le Brésil. Les auditeurs questionnent nos invités. L'actualité, on se réunit aujourd'hui sur la première partie de ce Mondial. Je vous demande ce que vous en pensez en direct. C'est Guirou, depuis le Brésil, qui vous répond, puisque tout commence. L'autre partie du jeu commence demain, 18h. Brésil, Chili, Colombie, Uruguay, la France affronte le Nigeria en huitième lundi, l'Allemagne, l'Algérie, les Pays-Bas, le Mexique, le Costa Rica, la Grèce, l'Argentine, la Suisse et la Belgique, les États-Unis. Voilà, c'est 16 équipes qui se retrouvent pour les huitièmes de finale. Quentin nous demande sur Europe 1.fr, Guy, quel est le match le plus redoutable à attendre pour ces huitièmes qui peut nous promettre pas mal de spectacles ? Oh, il y aura beaucoup de matchs difficiles. Je pense que le Brésil ne sera pas forcément à la noce parce que, bon, en poule, il avait toujours la possibilité de se rattraper d'un petit match nul comme ils ont fait. Là, ce n'est pas possible. Bon, l'Allemagne contre l'Algérie, on l'a dit. La France, bien sûr, la Suisse, ensuite. D'ailleurs, vous avez remarqué ou pas, je vais vous le faire remarquer, combien la France et ses voisins et ses cousins brillent. Vous avez la France, vous avez la Suisse, vous avez la Belgique, vous avez l'Allemagne, vous avez la Hollande et puis vous avez l'Algérie. C'est vraiment un concentré des bons pays du football qui nous font un peu oublier les théoriquement super grands, les pays à beaucoup d'argent comme l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Bon, comme on est au milieu, on va dire qu'on va gagner, Guy. On va dire que ça va nous porter chance. Non, mais pour moi, c'est une satisfaction. En gros, c'est la France du temps de Napoléon Ier. Oui, c'est ça. Mademoiselle, alors ce sont les femmes, vous avez remarqué, Guy. C'est peut-être vous qui suscitez tout ça, qui prennent la parole le plus fréquemment lors de nos rendez-vous mondiales. Mademoiselle, vous avez le micro justement dans le studio d'Europe 1 à Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Je trouve que les Français ont bien mené le jeu dès le départ. Et donc, j'ai hâte de voir France-Nigéria, le match France-Nigéria. Et je pense qu'on a une bonne équipe, même si dans le match France-Équateur, on a changé pas mal de joueurs. Pour le reste, vous avez suivi le reste de la compétition. Oui. Pour ses qualifications ? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez demander à Guy, qu'il vous éclaire un petit peu ? Je voulais savoir ce qu'il avait pensé du match France-Équateur, par rapport à l'équipe de France, par rapport aux joueurs qui vont jouer. Et des perspectives. Guy Roux, allez, faites-nous une petite analyse. Le match France-Équateur, il n'y avait pas tout à fait l'équipe de France-A, puisqu'il y avait six nouveaux joueurs. L'objectif, c'était de faire reposer des titulaires extrêmement actifs, comme Val Buena, par exemple, et aussi de découvrir ceux qui, en cas de blessure ou de suspension par la suite, devraient prendre le relais. Il fallait aussi assurer la première place en faisant, par exemple, un nul, ce qui veut dire que l'objectif a été atteint. Le jeu n'a pas atteint des sommets, mais on n'a pas eu une grande efficacité. Il y a des jours où ça rentre, il y a des jours où ça rentre moins. Néanmoins, on peut dire que le boulot a été fait, et ça nous permet d'atteindre les huitièmes de finale avec une certaine sérénité. Et des joueurs frais, mais le Nigeria, c'est notre paire de manches, c'est beaucoup plus costaud, habitué des Coupes du Monde, et surtout très valeureux sur le plan mental. Alors Guy, puisqu'on a encore quelques secondes ensemble, que vous nous disiez il y a quelques instants que le Brésil ne serait pas à la noce, on se projette vers l'avenir. Mais si je vous demande votre sentiment à vous sur cette première partie de Mondial, qu'est-ce que vous nous dites ? Vous avez été plutôt séduit par cette compétition jusqu'à présent ? – Oui, parce que j'étais séduit. D'abord, tout ce qu'on avait dit avant concernant l'organisation du Brésil, c'était le charabia d'avant Coupe du Monde, c'était pour remplir des colonnes. Il n'y a rien de vrai. Les protestations du peuple, comme dans tout peuple, vont s'exprimer, mais autrement que dans le Mondial. L'organisation est très bonne. On nous disait que les avions auraient des retards énormes, etc., que c'était le début du XXe siècle. Les avions partent à la minute près de partout où on va. Enfin bon, c'est bien organisé. Pour ce qui concerne le niveau du jeu, il y a beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup de buts. Il y a très peu de matchs avec 0-0. Il y a des renversements. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de tirs. Il y a beaucoup de jeux de gardiens. C'est plutôt très, très, très réjouissant. Plutôt spectaculaire. Et il y avait de bons buteurs à venir. Neymar, Messi, Muller, Benzema, Van Persie et Robben. Voilà qui va nous assurer encore du spectacle. Merci beaucoup Giroud pour votre analyse. Giroud pour votre analyse.